Nous avons décidé avec Jean-Daniel Lévy de RIS Interactive de faire un baromètre de la communication locale de façon à disposer d'une évaluation nationale de la communication que l'ensemble des collectivités émettent à l'attention de leurs habitants. C'est une communication nourrie, de plus en plus importante et qui nécessite d'être appréhendée à travers ses perceptions qu'elle laisse et à travers l'efficacité qu'elle peut avoir. Le magazine des collectivités reste, et c'est vrai depuis la première mesure de notre baromètre, initié en 2009, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, reste le premier média que les Français utilisent pour s'informer au plan local. C'est une véritable performance, même si, il est vrai, cette performance s'amenuise au fil des années, puisque le digital prend effectivement le relais sur un certain nombre d'usages en termes d'informations, mais le magazine de la collectivité reste bien le premier média que les Français utilisent pour s'informer. Il faut quand même noter que les réseaux sociaux, et dans une moindre mesure, mais de façon très importante, les applications font une percée tout à fait significative dans le mix média que les Français utilisent pour s'informer au plan local. On a franchi en 2020 la barre symbolique des 50%. 51% aujourd'hui des Français déclarent utiliser les réseaux sociaux de leur collectivité pour s'informer au plan local. Il est tout à fait contre-intuitif de penser que les Français vont privilégier la télévision, la PQR ou la radio pour s'informer au plan local. C'est véritablement les supports officiels émis par les collectivités qu'ils vont privilégier. On préfère le magazine de la collectivité au journal hebdomadaire, au quotidien qu'on trouve en kiosque. On préfère le site internet de sa collectivité plutôt que des sites émis par des acteurs privés. Et on va en priorité sur les réseaux sociaux de sa collectivité plutôt que sur d'autres réseaux sociaux, toujours pour s'informer au plan local. Donc il y a véritablement une prime à l'émetteur public dans l'usage que les Français font de l'information locale. La sixième vague de notre baromètre de la communication locale a été conduite fin août 2020. Donc on était après le premier confinement et le premier déconfinement. Ça nous a permis de mesurer des premiers impacts sur l'information locale liés à ce contexte tout si particulier. Et on a bien vu deux choses très nettes. La première, c'est que les Français ont clairement déclaré avoir davantage confiance à leur mairie pour les informer en cas de crise, et notamment dans le cadre de cette crise sanitaire. Deuxième enseignement, ils se sont malgré tout retournés vers d'autres types de médias pendant la crise, pendant le confinement pour s'informer, notamment la télévision locale, qui était en décrochage depuis dix ans dans nos mesures et qui, là, a fait un regain très très net d'audience pendant cette période. Les radios locales, la presse locale, voilà, tous ces médias de l'instantanéité ont été clairement privilégiés par les Français, ce qui dénote en creux un point de progression pour l'information des collectivités locales. Il faut qu'elles apprennent à être plus réactives, notamment en temps de crise, pour garder cette fidélité que les Français leur accordent le reste de l'année. La sixième vague de notre baromètre est une très bonne nouvelle pour les communicants publics, parce que globalement, sur l'ensemble des items que l'on a testés, il y en a une bonne vingtaine, ils sont tous en progression et en nette progression. Les Français déclarent effectivement avoir des impacts positifs sur leur comportement, trouver l'image de leur territoire meilleur grâce à cette communication locale. Je citerai un seul résultat pour en montrer la pertinence ou l'efficacité. Il s'agit de ce sujet compliqué de la pédagogie sur les différentes strates de collectivité, à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles font. Dans toutes nos éditions précédentes, les Français nous disaient « on ne comprend pas, l'information est brouillée ». Eh bien, pour la première fois, ils sont plus de 6 Français sur 10, soit une progression de plus de 15 points depuis la dernière mesure en 2018, à nous dire « oui, cette fois-ci, on comprend bien la distinction qui peut exister entre la mairie, l'intercommunalité, le département ou la région ». Sous-titrage Société Radio-Canada